Il s'agit donc de François Lamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de l'Essonne et obriste, comme on dit, proche de Martine Aubry. Alors la motion de censure de gauche n'a pas recueilli hier les 58 signatures requises pour pouvoir être déposées. Il en manquait deux. Et on note qu'aucun d'entre vous, aucun des députés proches de Martine Aubry, n'a signé. Est-ce qu'il y a eu une consigne de la maire de Lille ? Est-ce que Martine Aubry a sauvé le soldat Valls ? Vous savez, les choses ne fonctionnent pas tout à fait comme ça chez nous. D'abord, ce que vous pourriez dire, c'est qu'il a manqué effectivement deux signatures, mais que vous aviez au moins une dizaine de frondeurs dits historiques qui se sont opposés depuis le début au gouvernement Valls, qui n'ont pas signé non plus. Pourquoi ? Peut-être sur la même logique que nous. A savoir que nous nous étions résolument opposés à la loi de travail dans sa dernière version, puisque nous nous étions partisans de trouver un compromis. Nous étions encore plus résolument contre le fait que le gouvernement utilise le 49-3 et prive les Français d'un débat démocratique au travers du Parlement. Mais déposer une motion de censure, qui par ailleurs n'avait aucune chance d'aboutir, puisqu'il y avait deux votes séparés entre celle de la droite et celle potentielle de la gauche, donc ça n'aurait pas abouti. Déposer une motion de censure, c'est quand même poser un acte qui est de demander la démission du gouvernement, voire même de suggérer éventuellement au président de la République une dissolution par exemple. Donc le résultat d'une motion de censure, une dissolution, une majorité de droite à l'arrivée, c'est ça qu'on souhaite ? Le risque était trop grand. Bien sûr. Et surtout que je crois qu'il faut qu'on en reste à ce qui est le sujet du jour, à savoir la loi travail, parce que la navette parlementaire elle continue, cette loi va être débattue au sénat, elle va revenir à l'Assemblée nationale. Moi je ne désespère pas que nous puissions continuer dans la logique qui est la nôtre, à savoir de rester finalement à l'esprit du texte du congrès de Poitiers du Parti des Socialistes qu'avait signé Emmanuel Valls, qu'avait signé l'ensemble des membres du gouvernement et qui dans ce texte disait que, en ce qui concernait les droits des salariés, il fallait revenir à ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, à savoir que l'accord d'entreprise soit au minimum aussi favorable que l'accord de branche ou la loi. Mais puisque vous parlez de logique, François Lamy, on est seulement deux mois et demi après la tribune au vitriol publié dans Le Monde par Martine Aubry contre ce projet de loi travail. Est-ce que la logique, justement, ça n'aurait pas été d'aller au bout de vos convictions et de vous associer à cette motion ? La logique, nous étions au bout de nos convictions à l'intérieur du débat à l'Assemblée nationale. Ça a commencé d'ailleurs dès vendredi dernier. Certains d'entre nous étaient à la réunion à Matignon pour faire changer cette loi mardi matin et on est toujours sur la même logique, cette loi telle qu'elle est actuellement, telle qu'elle existe, même s'il y a eu des évolutions positives dues d'ailleurs à la mobilisation, y compris à cette tribune. Voilà, nous étions au bout de nos logiques de faire changer les choses et il ne manquait pas grand-chose. Moi, ce que je regrette, c'est que le Premier ministre était lui-même, dès la réunion de mardi matin, dans une logique de passage en force. Mais est-ce que ce qui s'est passé hier n'a pas finalement le mérite d'une sorte de clarification au Parti Socialiste ? Et je vais plus loin. Si ces députés, en tout cas les 23 socialistes qui l'ont signé, restent au PS, est-ce qu'il y a un risque de division, voire de scission ? Oui. Enfin, quand vous parlez de clarification, j'ai pas l'impression que ce matin, ce qui se passe soit très clair aux yeux des Français. C'est ce que je regrette d'ailleurs. Moi, c'est clair que... Il y a deux partis socialistes d'ailleurs. Moi, je ne suis pas dans une logique de scission. Ça, c'est ce que souhaite le Premier ministre. Les deux gauches irréconciliables. Celle qui serait la gauche de gouvernement qu'il représenterait et puis l'autre gauche qui n'est pas d'accord avec sa politique, en particulier économique, et qui, elle, pour le coup, ces deux gauches-là ne pourraient plus se parler. Ce qui veut dire, entre nous, que la gauche ne pourrait plus jamais gouverner. Moi, je ne suis pas sur cette logique des deux gauches irréconciliables, tout comme je ne suis pas sur cette logique qui consiste à classer des syndicats entre réformistes et radicaux, ad vitam et tarlam. Et il y avait un vrai risque, effectivement, par rapport à ce dépôt de textes de motion de censure. Un vrai risque de scission. Moi, je ne suis pas pour la scission du Parti Socialiste parce que, justement, je pense que certains partis socialistes la souhaitent. L'Assemblée nationale débat cet après-midi de la motion de censure de la droite. Le Front de Gauche a déjà dit qu'il la voterait. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, à cette gauche de la gauche ? De lire le texte de la motion de censure de la droite ? Qui dépose une motion de censure parce qu'il pense que la loi de Pomerie ne va pas assez loin. Pas assez libéral. Et quand on voit les discours et les écrits des différents candidats à la primaire, on voit ce que serait une logique de droite si elle était au pouvoir. Donc, moi, je ne confonds pas la droite et la gauche. Donc, c'est absurde. Je ne confonds pas la droite et la gauche. Voilà. Non, ce n'est pas absurde. Ce que je regrette, c'est que la décision du Premier ministre de poser le 49-3 nous mette devant des situations les uns et les autres qui sont absurdes. Voilà. Et que je pense qu'il aurait été beaucoup plus simple de laisser le débat parlementaire se poursuivre. Donc, pour vous, la responsabilité de la situation est du côté du Premier ministre ? Pas vraiment des fondeurs ? Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une possibilité de trouver un accord et que, pendant qu'on faisait voter le groupe socialiste, le Conseil des ministres était convoqué pour lui permettre d'avoir le 49-3. Donc, il n'y a effectivement pas eu de logique de compromis à ce niveau-là. Ça va laisser des traces, ça ? Je le regrette. Merci François Lamy d'avoir été l'invité d'RTL Midi, député socialiste de l'Essonne, proche de Martine Aubry. Bonne journée. Bonne journée.